Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Lopez, qui donne de ses nouvelles quelques jours après sa rupture en direct avec Tom. Comme vous le savez, ce dernier est actuellement dans l'émission Secret Story en Espagne. La semaine dernière, il a quitté Sarah, sa chérie depuis 6 mois, en direct à la télé, puis s'est mise en couple avec une candidate de l'émission, prénommée elle aussi Sarah. Hier, de nouvelles images des deux ont d'ailleurs été dévoilées sur les réseaux sociaux. On peut voir Tom de plus en plus proche de sa nouvelle copine. Le compte officiel de l'émission balance même que ça devient très chaud entre eux et qu'ils seraient sur le point d'aller plus loin. De son côté, Sarah essaye de remonter la pente après le gros choc qu'elle a vécu la semaine dernière. Elle confie notamment qu'elle a du mal à s'empêcher de regarder les vidéos de Tom dans Secret Story. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Andrea et Couton qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Là, je viens de rentrer. Voilà, je vais essayer d'aller me coucher. Il est une heure du matin. Demain, j'ai un petit programme assez sympa. Voilà, j'essaie vraiment de faire des programmes comme ça. Je passe pas mon temps chez moi à tourner en rond et à trop penser. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner pour ceux qui sont dans ma situation, c'est essayer de ne pas rester chez soi. Au début, c'est ce que j'avais fait. C'était très mauvais. Très, très, très mauvais. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir vers vous aussi. Parce qu'il faut reprendre ses habitudes. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut se forcer à reprendre ses habitudes. Bon, je vous dis pas qu'il y a des moments où je suis seule à la maison, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Mais toute la journée, reprendre ses habitudes, s'habitue, s'habitue. Et ça va, voilà, je vais aller mieux. Et vous allez aller mieux aussi pour ceux qui vivent ça au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a que le temps qui répare les choses. Et heureusement, c'est comme ça. Il n'y a que le temps qui va guérir les blessures. Et essayez de vous prévoir tous les jours des choses. Même si, des fois, je vous avoue, j'ai envie de rester au fond du lit. Mais non, je me forge, je me prévois des choses. Demain, normalement, je vais à la piscine. Prendre un peu le soleil, normalement. Et ensuite, en fin de journée, je vais à l'expo de Dubaï. Voilà, parce qu'il y a un petit truc sympa. Donc, on va tous aller à l'expo à Dubaï avec des amis. Donc, voilà, c'est cool. Il y aura peut-être aussi Trilio et Ahmed. C'est pas sûr. Mais en tout cas, moi, j'y vais avec mes amis. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Et voilà. Et je voulais encore remercier mes amis qui sont là pour moi chaque jour. Vraiment, pour tout ce que vous faites. Merci. Vous aussi, ma famille, tout le monde, vos messages, tout, tout, tout. Merci, merci, merci. Vous faites des gros bisous. Et je vous dis à demain. Je suis rentrée. Et là, pour tout dire, je vais essayer d'aller dormir. Donc, voilà. Je ne vais pas dire que je vais bien. Aujourd'hui, ça a été. J'ai été prise par mes amis, par ma famille. Donc, toute la journée, j'ai fait quelque chose qui m'a permis d'aller mieux dans ma tête. Donc, vraiment, le conseil que je peux vous donner pour ceux qui passent par là, c'est forcez-vous à sortir. Forcez-vous à faire des choses. Forcez-vous à voir du monde. Même si vous n'avez pas forcément envie, vous en avez envie d'être au fond du lit et dormir. Non, ce n'est pas la bonne solution. Et ce qui est drôle, c'est que la personne d'avant, la vidéo que je viens de vous mettre, c'est vrai que moi, ma manière à moi pour rester tout le temps positive. Vous avez vu que je parle toujours d'il faut être positive, faut être positive, faut être positive. Et en fait, ça, ça me crée une défense dans ma tête où je me dis, allez, j'ai de la force. Il faut être positive dans la vie et je ne vais pas me laisser abattre. Et c'est ma manière d'essayer de le faire. C'est hyper, hyper important, même pour son mental. Si on a des coups de mou de temps en temps, ce n'est pas grave. Moi, avant, c'est vrai que j'ai caché toute ma peine. Je ne voulais pas pleurer devant des gens. Maintenant, je n'en ai plus rien à faire. C'est comme ça, on est humain. On pleure, on pleure. Et c'est bien. En fait, ça me permet de me libérer. Donc, vraiment, essayez de faire de même. Et voilà. Donc, je vous dis à demain. Demain, j'ai un petit programme. C'est cool. Au moins, je ne vais pas rester encore à la maison. Et je vous ferai partager mon petit programme de demain. Donc, je vous fais des gros bisous, promis. Pour ceux qui m'ont envoyé un message qui me dit, ne regarde pas le live, promis. Je vous fais la promesse que je ne vais pas regarder. Voilà. Maintenant, j'espère ne pas regarder mon réveil demain matin. Mais voilà. Promis, je ne vais pas regarder. Je vais aller dormir. Prenez soin de vous. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va. Bon, très peu dormi. Mais je n'ai pas regardé le live hier soir. J'ai tenu ma promesse. Donc, je suis hyper contente. Et pourtant, c'était dur. Je regarde, je regarde, je regarde. Je n'ai pas mis mon VPN. Comme ça, j'étais sûre de ne pas regarder. Donc, c'est bien. Pour moi, c'est une avancée déjà. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente. Bon, je n'ai pas dormi beaucoup. Mais en tout cas, je suis contente aussi parce qu'aujourd'hui, je vais à la piscine, plage. Enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vais prendre un peu de soleil. Donc, je suis archi contente.